Le musée de la marine de Loire vous invite à une plongée dans le fleuve royal, une plongée dans l'histoire. La Loire est un fleuve au cours irrégulier, ses chenots sinuent entre les bancs de sable, créés et déplacés par les crues hivernales. Les hommes ont colonisé ces berges et ont tenté de la domestiquer à l'aide de digues, de levées. Mais la Loire reste un fleuve relativement sauvage. Ces berges et îles sont couvertes de peupliers noirs, de saules. Elles abritent une faune riche et variée, castor, loutre, sternes, goélands et martin-pêcheurs. Ces eaux sont riches. Les poissons migrateurs, comme les saumons de Loire ou les alozes, repeuplent peu à peu son cours, où ils croisent d'autres poissons, sédentaires, brochets, lamproies, cendres. Depuis le Néolithique, les hommes se sont servis du fleuve pour se déplacer ou transporter des marchandises, de la simple pirogue au grand train de Chalons du XIXe siècle. Aujourd'hui, les archéologues explorent le fond de la Loire à la recherche de ces témoignages du passé qui racontent la longue histoire commune de la Loire et des hommes. Sous-titrage ST' 501